... Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir au pavillon Cycli et recevoir ce soir le photographe Christian Lutz pour une soirée particulière. En effet, ce soir, c'est à la fois la sixième conférence du cycle frontière de la maison de l'architecture et surtout le vernissage de son dernier livre intitulé Citizens. Nous sommes très honorés que Christian ait accepté notre invitation et qu'il ait proposé de vernir son ouvrage à cette occasion. D'autant plus lorsque l'on sait que ce travail est l'aboutissement de presque huit années. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ici Christian Lutz. Je le présenterai donc de manière succincte. Né à Genève, il fait ses études au 75 à Bruxelles. Il se fait connaître par le premier tome de sa trilogie sur le pouvoir intitulée Protocol, qui est actuellement exposée à la Galerie de Jonquer à Genève, suivie par les deux autres travails de la série, un très beau travail intitulé Tropical Gift et In Jesus' Name. Suivent notamment la série Eldorado, faite à Las Vegas et à Macao, qui a été présentée aux rencontres photographiques d'Arles, ainsi que la réception de plusieurs prix, dont le Swiss Press Photo Award en 2011 et le photographe suisse de l'année en 2020. Lorsque nous avons choisi le thème de ce nouveau cycle à la Maison de l'architecture, Frontières, nous avons immédiatement pensé à Christian, connaissant son travail en cours. Sa participation nous a semblé particulièrement pertinente dans ce thème et permettait également à la Maison de l'architecture d'ouvrir ses conférences à d'autres disciplines que l'architecture, justement, de façon à avoir un débat, un partage, une réflexion et une aspiration mutuelles. Nous nous réjouissons ce soir de vous montrer son travail, des images très précises, engagées, avec plusieurs niveaux de lecture, où chaque détail compte, rien n'est anodin, tout a un sens. Un travail où les images s'observent et infusent, révélant progressivement par touches successives leur complexité, leur densité et leur portée. Merci encore d'être là ce soir avec nous. Je passe la parole à Christian et vous souhaite une excellente soirée. Merci, Mathai. Bonsoir. Silence de cathédrale, c'est impressionnant. À mon tour, de vous remercier. Je suis moi très honoré de m'inscrire dans votre programmation. Je tiens d'abord à vous remercier, l'ensemble de la structure, votre présidente, Fanny, Lionel, l'ensemble de l'équipe technique, qui ont lâché les architectes. Vous avez vu comment cette salle a été occultée. C'est très impressionnant. Je ne vous vois pas. Je pensais que je pourrais faire une partie de BIA. J'étais au concert à l'usine l'autre soir et on voyait plus clair qui était là. C'est très impressionnant, d'autant plus impressionnant que ce soir, effectivement, je donne à voir des images que je n'ai pas encore rendues publiques. Donc, il y a pas mal d'enjeux. C'est une soirée en trois modules. Effectivement, et tu as bien fait de le rappeler, c'est d'abord l'inauguration d'un livre. On en parlera. Un lancement. J'aime bien cette idée du lancement. Je suis très heureux de pouvoir le faire ici, avec du public, de la famille. Je ne sais à peu près qui est là, mais on est, je suis un raconteur d'histoire et le public, on en a besoin. Et vous savez combien c'était difficile, cette dernière année. Je me suis personnellement refusé à participer à des choses électroniques qui nous demandaient d'être davantage raconteurs sur nos images que finalement créateurs et lanceurs d'images, si je peux me permettre. Donc, c'est d'abord un livre. On en parlera. Je présenterai les quelques personnes qui ont travaillé avec moi là-dessus. Je présenterai un peu l'ouvrage. Je pense qu'on pourra en parler aussi. Ensuite, tu l'as dit, c'est une projection. Un titre, là, vous commencez à le connaître par cœur. C'est un peu labellized citizen. Je vous ferai une petite explication sur de quoi il s'agit. Mais je voulais juste préciser qu'il ne s'agit pas d'une pièce, d'une œuvre en tant que telle. On pourrait s'y croire, là, parce qu'on se commande au cinéma et c'est une première de cinéma. Mais en fait, c'est le déroulé des images comme il se trouve dans le livre, à une ou deux images près. Il y a beaucoup d'images. Le déroulé a néanmoins été soigné. Je remercie mon camarade, le cinéaste Frédéric Chauffat pour le montage et la colorimétrie. Et en troisième lieu, la discussion, la conférence. J'aime moyennement ce terme. On verra comment je m'en sors. Je ne suis pas sûr. Je risque d'être un peu remué. On aime bien des fois aussi juste laisser aller les images. Tu l'as dit, je ne légende pas. J'aime bien que les images aient leur propre existence. Personnellement, lorsque je vais voir une projection de film, je n'ai pas forcément envie de rencontrer le réalisateur. Mais là, on est dans un contexte particulier. Donc j'espère que je pourrai répondre. Je risque d'être ému à des moments où je présenterai les gens qui travaillent encore une fois avec moi. Après, il y a des histoires de cerveau reptilien. J'ai appris aujourd'hui. Je peux soit me retrouver figé, soit je peux prendre la fuite ou alors je peux devenir très agressif. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. C'est très live. C'est très émouvant encore une fois parce qu'on n'a pas pu faire grand-chose depuis un moment à part, à part, à l'atelier, ciseler, travailler, élaborer. Et le confinement était assez idéal pour réaliser un livre. Je pense avoir passé six semaines ou deux mois à partir du moment où la maison d'édition a dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un long métrage une fois ? Pourquoi est-ce qu'on fait juste un livre des 50 meilleures images ? Et alors là, je me suis dit OK, je vais d'abord aller voir le matériau. Et j'ai passé décembre, janvier à retourner la matière, à la ciseler. Et ce soir, je vous l'envoie. Il s'agit, Citizens, d'un travail qui a débuté ici, à Genève. J'en dis quelques mots dans la postface du livre. 2013, quartier des eaux-vives. Je me souviens que j'étais très agité en retirant les flyers d'un parti, d'un mouvement qu'on connaît bien ici, des flyers nauséabonds. J'avais passé une partie de la soirée à retirer ces flyers. J'étais en désaccord avec ce qui s'y tramait. Et après, je me suis interrogé. On a tous nos rôles. Tu construis des maisons, je sais photographier. C'est souvent mon exutoire. Je me suis dit, mais ces individus, là, ils sont où ? C'est où qu'ils ont du succès ? Alors, je me suis intéressé à une région où je me suis ensuite installé en résidence. Puis après, installé en lieu de vie les libellules, Verniers, Aonais, Mérins, enfin des zones où apparemment, ce mouvement avait beaucoup de succès. Je me souviens aussi d'un événement assez déclencheur d'une soirée sur la thématique de la sécurité dans l'avenue des libellules. Là où je vis, l'avenue des libellules, vous connaissez, c'est un endroit qui est connu pour être un peu sur l'os, comme ça, socialement difficile. Pas seulement, mais quand même un peu sur l'os. Soirée thématique de la sécurité, du sécuritaire, non ? On y est, là, tranquillement, dans le thème qu'on va aborder, que je vais vous donner à voir. Et tout à coup, la soirée de quartier, des gens inquiets, a été muselée, les gens ont été pris en otage par des individus au premier rang, là, c'est pour être debout. Vous, là, debout, puis tout à coup, il y en a qui se lèvent, il y en a porte-clés, lampe de poche, couteau, puis on me dit qu'en fait, c'est un élu à la ville de Vernier. Je me dis, mais non, deux bleus, copie l'autre, avec, voilà, des attributs un peu bizarres pour des gens élus. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, il faut faire une histoire. Ça a commencé comme ça, je suis un peu long, je suis plus long que prévu. Dans la préface, au moins, il y aura quelque chose qui a été dit. Après, je ne sais pas, j'ai suivi ces gens, une ascension d'un homme qui est conseiller d'État aujourd'hui, qui est très actif d'ailleurs. Et après, je me suis intéressé plus largement. C'est une histoire qui a duré sur tellement d'années que beaucoup de sujets un peu satellitaires que j'ai pu faire. J'ai eu une résidence dans le Tessin aussi, à la Valle des Versasca. Tout à coup, j'étais posté là-bas pendant un mois et je me suis intéressé aussi un peu aux préservations des acquis de nous autres, nos bourgeois, les bourgeois que nous sommes et nos maisons qu'on pouvait avoir dans le Tessin versus des requérants d'asile qui étaient postés dans la Valle et là-bas à ne pas savoir quoi faire. J'ai dialogué entre ces deux situations. C'était à peu près 2015, peu de temps après. Après Genève, cette élection, peut-être vous reconnaîtrez quelques images. Ensuite, je me suis intéressé à un cas de figure tout à fait particulier en Moselle, dans la ville d'Aillanges, dans cette zone d'extraction minière sidérurgique. L'affaire ArcelorMittal, c'était sous François Hollande, les promesses d'Arnaud de Montebourg sur le maintien des hauts fourneaux. Léo Fourneau s'éteigne et voilà, une mairie qui bascule tout à coup entre les mains de la fée maléfique et drôle de situation, même pas un cas d'école, un cas particulier. Je me suis dit, tiens, on va aller là, j'ai chargé mon vélo dans le train. Longue introduction. Je charge mon vélo dans le train et je reste. France profonde, France du baby foot, de Johnny Hallyday, superbe semaine. On peut essayer de comprendre ce qui fait que... Ensuite, je me suis intéressé à l'Angleterre, des bastions, Rochester, Clacton-Hancy, un homme politique qui a beaucoup oeuvré, qui a mené au Brexit. Ensuite, je me suis évidemment intéressé à des zones plus douloureuses encore, telles que la Hongrie, la Pologne, l'Allemagne, l'Italie, parfois selon des événements, parfois dans des endroits où justement le suffrage était très en faveur pour des partis que l'on peut nommer de populistes de droite. Certains basculent vers le nationalisme dur, voire même le fascisme, disons-le. Lorsque j'étais en Italie, j'ai photographié les choses pas du tout recommandables. Et puis, j'ai fait quand même des escales en Suisse chez moi, in Norsevitz, SVP, Niedwald, Hartz-Protzent, pourquoi ? Hartz-Protzent, vas-y, je l'ose, moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils racontent. Et là, je me suis intéressé. J'ai beaucoup photographié là avec finalement beaucoup de compassion pour des gens qui tout à coup choisissent ce type de camp. j'en parle comme si j'étais très relax, mais c'était une période très agitée, j'en suis sorti. Il y a quelques années, j'en suis sorti déjà. Il y a eu l'élection de Trump. Je me souviens que j'étais par un concours dit circonstance le jour de l'élection de Trump sur une fête du tir sur la plaine du Grutli. C'était super, non ? Dans la poudre, dans les flingues, le jour de l'élection. L'exutoire. Donc il y a des images, vous allez les voir, vous allez les reconnaître. C'est universel. Il y a 100 images, c'est assez long. Je pense que j'ai tout dit pour ça. Peut-être pas la chute, mais on peut en parler tout à l'heure. À partir de quel moment on décide de rendre public, à quel moment on décide d'approcher une maison d'édition. Qu'est-ce qui se passe dès lors qu'on collabore avec des gens qui sont non seulement des accompagnateurs sur la forme, je vous présenterai après les collègues, mais aussi sur le fond. Et Citizens, finalement, c'est nous. C'est un titre qui s'est installé tout de suite. Et c'est nous tous assez parlé. 14 minutes de projection, silence, on n'entendra que la soufflerie. Voilà, c'est une première publique. Bonne projection. Rebonsoir. Merci pour ce petit moment qui nous a permis de laisser justement infuser les images de Christian. Je remercie également les personnes qui sont en live stream de leur patience. Nous allons maintenant commencer la conférence discussion-échange. Comme Christian le disait en introduction, pas forcément une conférence qui est son type d'expression favorite. C'est pour cette raison qu'il a proposé qu'on fasse un échange tous les deux qui sera après suivi de vos questions, bien entendu, auxquelles nous ferons un plaisir de répondre. Christian, merci beaucoup. Très, très heureux de ce projet qui est à chaque vision encore plus prenant, encore plus fort. Plusieurs questions, plusieurs pistes, en fait, plutôt. C'est plus que des questions, c'est plutôt des pistes que tu nous racontes si tu as envie de certains éléments du processus, de la réflexion. la première question que j'avais envie de te poser, c'est justement comment se passe l'immersion sur site, un peu le making-of, justement, quelle est ton approche quand tu te diriges et que tu décides d'aller à tel ou tel endroit ? Il y a beaucoup de sites comme on a pu s'en rendre compte. Il y a aussi un citoyen qui évolue. Ses émotions, elles changent, il gère un peu mieux, il est de plus en plus désillusionné. Donc, il y a des endroits, des sites qui sont très heureux, qui sont chargés d'émotions, d'empathie, puis il y a des moments très douloureux. Après, la particularité de ce projet, c'est contrairement à tous les autres projets où j'étais dans des huis clos, comme ça, dans la trilogie, sur protocole. Je salue la présence de Pascal Couchepin qui fait le plaisir d'être là aujourd'hui, qui m'a ouvert la porte de son univers pour faire ce travail sur le monde, le théâtre du politique. Un huis clos avec eux. La délégation, des délégations, des départements intérieurs, pareil sur Tropical Gift, quelques négociants, quelques trafiquants, quelques gangsters, un univers. In Jesus Name, une église évangélique. Macao, un périmètre, Las Vegas, un périmètre. Ça, ça fait partie de ces projets, mais le protocole avait commencé un peu comme ça, où on débute, quelque chose qui nous... le protocole, ce n'est pas le cas, mais le citizen, quelque chose que je voulais expliquer tout à l'heure, qui nous disconvient, qui me disconvient, je vais utiliser la première personne. Et voilà, il faut se confronter, c'est l'exutoire, c'est ce que je fais toujours. Je vais faire quelques adresses, on est un peu en famille ce soir, c'est quand même super sérieux comme mise en scène. Normalement, c'est festif, vous faites des orgies ici, aux maisons, hein ? La même histoire que je fais avec mon père depuis le début de ces embrouilles de santé, il faut se confronter, il faut s'approcher. Je crois que la faculté d'observer scrupuleusement aide à, si pas accepter, pour citizens, aide à composer, je dirais. Et du coup, sur toutes ces années, j'ai déplacé un émoi, le mien, j'ai passé des années parfois très difficiles dans mon atelier à ne plus vouloir voir qui que ce soit, d'être dans un tumulte assez sombre, mais c'était source d'énergie créative, mais des qualifs allait sortir. Après, comme dit, on compose un peu différemment. Il y a beaucoup de sites, parfois on rigole, je me suis souvent dit si j'étais peut-être nord-africain, j'aurais eu beaucoup, beaucoup de difficultés à réaliser citizens. Tout à l'heure, je vous ai fait une illustration de Suisse allemand, c'était extraordinaire pour des gens de Suisse centrale de voir un Velt, tu photographes, je me suis dit souvent, si tu étais photographe algérien, c'est quoi l'histoire ? Peut-être une autre histoire. On grandit, j'ai avancé, je fais, j'ai cette liberté, plus les années passent, plus j'ai cette liberté de me dire on y va, on commence, on fait une histoire, on en fait une autre. c'est le plaisir d'être à l'atelier, d'emmener ces images dansées, tout à coup, il y a un noyau, un body of work, disent les Américains, alors il y a le début de quelque chose, et puis, c'est vrai que c'est peut-être le projet le plus conséquent et le plus constituant, puisque sur autant d'années, indéniablement, j'ai pu faire des ramifications et des liens entre des micro-sujets qui sont vraiment le mien. Protocole, c'était plus une réaction, une aubaine, tiens, j'ai accès, je vais aller voir, je vais voir le théâtre, j'y crois pas, Shakespeare, je considère ce monde comme un théâtre dans lequel chacun a joué son rôle. Je me dis, tiens, on va aller voir, super, on trouve un protagoniste ouvert d'esprit qui me permet de faire les choses, mais il n'y avait pas cette implication d'individus. à partir de Tropical Gift, on a commencé à dire, je suis répondu à ta question ? Oui. À partir de Tropical Gift, on a commencé à dire, photographe engagé, ouais, j'engage mes émotions comme bon nombre d'entre nous dans ce que nous fabriquons et après, celui-ci, comme dit, c'est des réactions en avant, ce qui est très beau, c'est un vernissage, un lancement de livre, donc je me dois de saluer les personnes qui ont travaillé là-dessus, ce qui est très beau à un moment donné, parce qu'il y a la solitude, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, on est entre nous ce soir, donc je suis quelqu'un de très solitaire et en même temps, j'aime beaucoup le contact humain et c'est quand même une équipe à un moment donné. La première équipe, c'est Eva Cousido, depuis toujours, en partenariat artistique. Qu'est-ce que tu viens de me lancer qui s'est passé à la maison Rousseau de la littérature ? Qu'une auteure que tu viens de rencontrer a qualifié son texte d'un seul mot ? Je ne me souviens même plus lequel. Il n'y a pas besoin de mots. Enfin, si, si on écrit en mots... Donc, merci Eva de mettre sur papier la preuve, en mots, les intentions que je peux avoir. J'en suis là. Elle était là tout le temps. Merci Patrick Schrantz, tout au fond d'être non seulement ce qu'on appelle un lithographe, donc quelqu'un qui s'occupe de la colorimétrie, peut-être enlever aussi un peu de rougeur, un peu de brillance, peut-être élaguer une moustache qui paraît trop fasciste. On se dit, c'est un peu trop, on enlève. Mais aussi, merci Patrick d'avoir non seulement été aussi généreux dans ce projet. Il est particulier, le traitement d'images, il est particulier. Je vous dis, il y a plus d'images, mais aussi, merci finalement d'être aussi vénère que moi et d'être autant réactif. Je pensais que tu ne serais pas plus réactif sur ce projet que sur Macao, mais c'est un véritable partenaire sur le fond, autant que sur la forme. Pablo, juste à côté. Après, c'est fait, je vous prends en étage de ça. Ce n'est pas une prise d'otage. Pablo Lavallet, graphiste, merci, l'amitié, le plaisir. Je l'avais dit ça déjà sur The Pearl River. On n'est pas là longtemps, il faut se faire plaisir, les choses vont de travers souvent et si on peut se créer comme ça des univers d'échanges. The Publishing House, Andrea, merci, tu as été la première à dire, on fait le livre, ce sujet, il faut croire que ça te brûle. Merci beaucoup d'avoir soutenu, d'embrayé, d'avoir fait un tel livre et je salue la présence de Patrick Fry himself. merci pour toute l'intention, le sens que tu mets dans tes ouvrages et je ne suis pas le seul à penser que c'est vraiment la meilleure maison où on peut réaliser ce genre de choses, donc merci infiniment pour toute cette profondeur de collaboration. Donc c'est ça, seul, site, on y va, est-ce qu'on se force ? Des fois, on me pose la question, est-ce que je me la pose encore ? Qu'est-ce qui fait que tu vas ? Qu'est-ce que tu fais que tu te retrouves dans un local là de sympathisants fascistes en Italie ? C'est l'exutoire. Quand une image, quand une image existe par elle-même, je ne suis pas encore sûr, je n'ai pas été trop saisi, il n'y a pas eu trop de reptiliens là ce soir, ça allait, j'étais un peu derrière, je ne vois plus très bien depuis loin, donc ça allait. Mais quand une image tout à coup surgit à l'atelier et qu'elle dit par des strates que parfois je ne comprends même pas moi-même, mais qui mette sur un espace émotionnel, cérébral aussi, qui est celui qui est en adéquation avec le trouble que je peux avoir ou la quête à laquelle je suis, alors je suis comblé. vraiment. Et c'est une recherche dans tous mes projets. Alors des fois, c'est plus léger, des fois on fait le cirque, je suis assez caméléon, Raymond Depardon disait qu'il n'y a pas de recette. Parfois, on se cache, quand vous êtes dans un local de gens qui lèvent le bras droit, vous faites un peu comme si ça vous plaisait, quoi. Vous faites une image, puis en tout cas, vous regardez, vous dites, quand est-ce qu'on va me remarquer ? Vous en faites une deuxième. Mais c'est la même chose sur Macao, dans Pearl River, où j'étais tout à coup avec des gros, gros, gros enjeux financiers et des businessmen, où tout à coup, on se dit, je suis avec eux, je suis habillé comment ? Alors on s'inflit, je m'inflige, mais après dans la chambre d'hôtel, avec un premier dérochage, parce que je travaille depuis pas mal d'années maintenant en numérique et c'est ça qui est extraordinaire dans le numérique, c'est qu'on peut être complètement immergé dans le travail et de prise de vue, ce qui était moins le cas sur le protocole ou dans des périodes de films. Certains camarades préconisent, ils aiment encore le film, je comprends ça, c'est ce qu'on appelle une image latente, on ne sait pas exactement ce qu'on a fait dans ce local, quand on ne sait pas exactement ce qu'on a fait, on se dit, est-ce qu'on doit y retourner le lendemain ? Quand on a le numérique, non seulement on se dit, ça va suffire là, ça va aller, mais en plus, tu te retrouves complètement immergé sur le site, dans ta chambre d'hôtel, tu déboules dans une pizzeria, c'est ce que j'ai fait à Rome, puis je commence à parler avec les gens de la pizzeria, je recite le parti, je recite le pizzeria, puis chacun dans sa vie, et toi tu mènes la tienne, et après, les choses se déroulent, j'essaye, bon ça finit mal quand même, c'est assez sombre, mais j'essaye de ne pas non plus rentrer dans quelque chose qui est trop noir, on rigole un peu, mais il y a peu d'humour, j'ai remarqué qu'il y avait peu d'humour, vous n'avez pas beaucoup rigolé, même les femmes en Trachten, là, Nidval, je me suis dit ça, mais... Donc voilà, le site. Le site. Le site et les gens, les gens, le contact avec les gens, tu as parlé effectivement, donc certaines personnes qui t'accueillent dans leur local, et puis après d'autres personnes que tu rencontres dans des moments difficiles pour eux, des moments de détresse parfois, comment se passe ce contact avec les protagonistes de tes images ? C'est une longue histoire. Ce n'est pas une bonne histoire pour faire une conférence, parce que ça part dans tous les sens. Il y a des gens avec qui j'ai passé... Des gens avec qui j'ai passé une semaine, ou que je voyais sur une semaine à Ayange, et j'allais parfois chez eux. Il y a des fois des gens qui vous tombent... Il y a des images que l'on vole, entre guillemets. Ce n'est pas une bonne question. En fait, ça peut paraître très trivial, et on me l'a déjà retourné au visage. Souvent, je considère les protagonistes de mes histoires comme des protagonistes, je l'ai dit. En fait, ils n'existent pas. Dans mon atelier, c'est marqué... Je ne sais pas si je vais me faire comprendre. C'est marqué les personnages de tes citizens n'existent pas. Et en fait, du coup, j'essaye de vraiment les... C'est pour ça que c'est universel. On reconnaît MCG, on est ici, peut-être qu'ailleurs on connaîtra d'autres gens à l'étranger. Mais j'essaye de les faire rentrer dans le bal pour que tout à coup, ce ne soient que des protagonistes. Et je vais assez loin maintenant en termes de droit à l'image aussi parce que voilà, on a une responsabilité. Je pointe peut-être un peu du doigt, mais je bascule après sur quelqu'un d'autre que je pointe aussi du doigt, mais dans une autre direction. Mais ce que j'entends par là, c'est que c'est de la photographie du réel, c'est de la photographie documentaire, il n'y a pour ainsi dire pas eu de mise en scène. Peut-être qu'il y a eu une ou deux personnes auxquelles j'ai demandé de rester peut-être en place. Mais après, elles existent dans mon... C'est un conte. C'est le conte d'une Europe à la dérive, en train de reconstruire... Le mien, c'est mon cauchemar. Je dis que c'est un cauchemar européen. Ça n'a pas de valeur. C'est le plus freestyle de tous mes projets, les autres, mais c'est une presque... Mais je n'y suis pas encore. Quand j'étais étudiant, ça c'est mon côté suisse-allemand, fils de comptable, j'avais besoin d'une histoire. Il faut raconter une histoire sur un thème. Et je voyais des photographes que j'admirais qui n'avaient pas d'histoire, que la photographie était juste la prolongation de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils avaient à dire sur le monde de manière plus générale. Et celui-ci, il s'agit un peu de ça. Du coup, évidemment, sur toutes ces années, il y a eu des histoires, mais qui sont à chaque fois différentes. Il y a des histoires délicates. Je pense que j'étais à peu près toujours le bienvenu pour photographier. Après, c'est toujours la question de comment est-ce qu'on les donne à voir. En même temps, de qui est-ce qu'on se souvient véritablement ? On est ensemble dans cette narration. C'est tordu ? Hein ? Ça va ? Merci. Je disais que je n'allais rien dire. C'est pour dire trop. Non, non, ce n'est pas trop. On t'a invité dans le cadre du cycle Frontière. tu en as traversé pas mal au sein d'une entité, en fait, l'Europe. Si toi, tu devais donner ta définition de la frontière aujourd'hui ? On est un peu dans le thème parce que la chair à canon des partis d'extrême droite ou de populisme droite, c'est la frontière. Tu as vu ce qui vient de se passer à Ceuta. J'étais à Ceuta. Il y a deux ou trois images de Ceuta. On est raccord. Donc, moi, c'est le contraire, en fait. Rouge, noir, de nature. Anarcho-communiste. On a des rêves, d'idéaux, une certaine forme de frontière. Après, la frontière, elle est liée davantage. Je m'attendais à cette question. Donc, il y a ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est que je me libère de cette frontière, de devoir créer un sujet précisément. et du coup, on passe d'un endroit à l'autre en se rendant compte que le contenu, le verbe, les slogans, la nature communicative d'un parti que je considère, on peut ne pas être d'accord, d'extrême droite comme notre premier parti national, le contenu verbal de communication est le même que celui du Rassemblement national. Mais il n'est pas destiné aux mêmes personnes. Souvent le même. Les affiches, on ne sait que trop bien. La honte, frontière, la honte. Et on a tous vécu d'être suisse quand on vous reparle de ces frontières. Mais après, la Suisse, elle a cette faculté de tout de suite être de nouveau dorée par un espèce d'idéal, une espèce de grande, grande image superbe heureuse. Mais il y a des choses très difficiles à porter. Donc, force est de constater que souvent, les contenus de slogans politiques sont les mêmes, ils ne sont pas destinés aux mêmes personnes. Il y a des grands, grands parallèles à faire entre bon nombre de partis. Après, je le disais tout à l'heure en introduction, nous, ça va. Ça, encore que, encore que, c'est vicieux, c'est sournois comment ça se passe ici. Il y a des fois, je me mets dans des états pas possibles quand j'entends des déclarations de certaines personnes. En 2015, pendant la grande problématique migratoire que j'étais au Tessin, j'entendais des élus du Conseil national. c'est foudroyant, c'est criminel. Donc, je ne pense pas qu'on ait si bien que ça, ou même des élus. Enfin, bref, on ne va pas switcher sur des pointages de doigts. J'essaie d'être plus universel. Mais, s'il y a certain, et ça, on ne le sait que trop bien, c'est que la Hongrie, quoi que tu fasses, tu seras dans le thème. Puisque c'est une lutte entre un parti qui lui-même est déjà une lutte entre un parti dominant et un gouvernant qui est lui-même déjà bien enlisé dans des choses bien oséabondes contre des partis qui le sont encore davantage. En Pologne, on a vu toute la problématique catholique, religieuse, comment les citoyens sont achetés. Donc, la frontière, je ne sais pas trop. J'utilise toujours le mot universel, j'essaie de faire ça à chaque fois. Dans le protocole aussi, j'essayais de créer une histoire qui soit une histoire du pouvoir politique qui peut être le même ailleurs, dans Tropical Gift sur le pillage des ressources premières. Ça s'appelle Tropical Gift et non pas l'extraction du pétrole et du gaz au Nigeria et ses conséquences sur les populations locales. In Jesus name, il y avait beaucoup d'In Jesus name là aussi. Après, In Jesus name, pour le politique, comme ça, c'est d'une violence assez inouïe. Frontière. Merci. On a préparé un peu cette discussion en amont, on a évoqué un certain nombre de sujets. On a parlé du droit à l'image un petit peu. On a parlé aussi du choix des images. Je ne sais pas si tu veux parler un peu de ça. tout est là en fait. Je pense que je suis bon sélectionneur d'images et moins bon photographe. J'y attache énormément de temps, mais carrément des années là en l'occurrence. Et c'est bien qu'on puisse donner un peu d'espace-temps aux images, mais il faut qu'une image tienne. je ne comprends pas ta question. Sélection des images, c'est du travail d'atelier. J'aimerais être peintre. Non, j'aimerais être musicien. Je l'ai déjà dit, il y en a beaucoup qui le savent. Il y aurait pas assez... Je fais un concert, il y aurait pas assez de... Tu vas faire une conférence sur les frontières après un concert d'un musicien. J'aimerais qu'on se passe de tout ça. J'aimerais qu'une image puisse... Une seule image. Le livre est très radical. C'est le plus radical de tous. Il est fait sur un papier... Ça part en simple un papier de journal. C'est pas un beau livre. C'est quand même un beau livre en termes de tout ce qu'on y a investi en temps et en savoir-faire, disons-le. Mais il a quelque chose de très radical à tel point, aussi curieux que ça paraisse. J'ai parfois l'impression qu'il n'y a qu'une seule image. J'adore le frambord parce que ça déborde. Ça déborde. On n'est pas juste dans ce cadre. Alors, il est délimité, mais ça déborde dans vos têtes, dans la mienne. Et c'est très radical. Et mes collègues dans le photojournalisme, souvent, ils ne savent pas quoi faire de ça. Et moi, je leur réponds, un jour, je ferai un livre avec une seule image. J'ai des embrouilles avec le festival à 7, qui essaye de reprogrammer l'expo qu'on n'a pas eue. Et comme on est tout en train de recomposer, qu'on nous demande de... C'est quoi la formule ? On nous demande de se revisiter. Encore autre chose. Et l'endroit ne me convient pas, mais je me dis qu'une seule image pourrait suffire. Mais il faut bien la choisir. Après, 100 images sur 6 ou 7 ans, ce n'est pas beaucoup. D'abord, il y en avait 50. et la maison d'édition pousse. Andreas, colère. Pousse, il avait raison. Et du coup, c'est un grand exercice de savoir qu'est-ce qui est de trop, qu'est-ce qui vient accompagner, qu'est-ce qu'on a déjà dit. Comment est-ce que tu regardes un livre de 100 images ? Mon camarade Zalma et Ahad, il dit qu'à partir de 50 images, la tension, elle diminue. Quelles seront celles et ceux d'entre vous qui regarderont le livre du début à la fin ? Quelles sont celles qui y retourneront et qui n'ont peut-être pas envie d'y retourner ? L'enfant, la thématique de l'enfant. Comment est-ce qu'on choisit ? Il y a de la narration. D'abord, c'est d'abord, d'abord, l'image, en fait, ce qui se passe à l'atelier, c'est que parfois, tu n'as pas le sentiment que c'est toi qui l'as fait. Alors là, ça peut devenir tout à coup, ça peut te paraître très particulier, mais peut-être, tu as la même chose lorsque tu dessines quelque chose, tu fais une maison, tout à coup, l'image existe plus fort que ce que toi, tu y as émis. Et ça, c'est bouleversant. Donc moi, ça m'arrive de rester en sélection, en choix d'image, des fois, plusieurs jours sur la même image. Alors, je la triture un peu, je n'ai pas les skills de Patrick en termes de Photoshop, encore que quand je lui amène des fichiers pré-choisis, ça reste toujours une référence. Je triture, et plus tu tritures une image, je pense qu'il y a quelques photographes, peut-être pas beaucoup de jeunes photographes ici, mais plus tu tritures, plus tu regardes, et plus ça te rappelle autre chose. C'est fantastique sur un projet comme celui-ci. Et tout à coup, tu te retrouves avec quelque chose, voilà, de la capitainerie du port de Naples, joli travers, qu'est-ce que tu vas faire à Naples ? C'était quand même pendant les quelques actions de M. Salvini. Eh bien, elle te renvoie tout à coup à quelque chose, à une citerne des libellules. Mais ce n'est pas abstrait, c'est extrêmement juste. Il y a quelque chose de l'ordre de la tôle, du son, et qui t'accompagne dans ce que tu as envie de raconter. Et ça, ceux qui connaissent le savent, ça commence à 5, 6 heures du mat à l'atelier, tout seul. Quand j'étais étudiant en photo, je demandais qu'on coupe la musique au moment où on sortait la photo du fixateur pour la regarder, enfin, quelque chose de très solitaire. la sélection, c'est un investissement très différent que la prise de vue. La prise de vue, on y est, quelque chose de physique, quelque chose de... L'émoi, il est plus reptilien, peut-être encore une fois, parfois c'est chaud. À l'atelier, on est comblé, on est jeu, quand les images, j'en fais peut-être un peu beaucoup. Next question. On a une question qui nous a été posée indirectement par le précédent conférencier. C'était une réflexion plutôt. Le précédent conférencier qui était un architecte norvégien, Shetil Thorsen, dont le travail architectural est concerné également par ce qui se passe dans le monde et qui, quand on lui a parlé de toi, nous a dit que c'est étonnant. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'extrême droite est beaucoup plus présente, beaucoup plus vivante que l'extrême gauche. Pourquoi pas l'extrême gauche ? Ce qui rejoint d'ailleurs une question qui nous a été posée sur YouTube, justement, pourquoi se focaliser sur l'extrême droite et pourquoi le titre « Citizens » ? Je ne suis pas focalisé sur l'extrême droite. Non. J'ai un problème avec un certain nombre de déclarations de politiciens d'abord qui sont dans cette mouvance qu'on a découverte il n'y a pas tant d'années qui est de l'ordre de dire ce que l'on pense. Lui, au moins, il dit ce qu'il pense. Et le problème, c'est qu'il y a une absence de pensée. Et peut-être que derrière cette pensée, cette absence de pensée, il peut y avoir un programme sous-jacent. Alors, on va éviter, on avait dit qu'on éviterait de basculer trop vers le politique. Je règle un peu des comptes. cette soi-disant libération de la parole de l'élu est problématique parce qu'elle est manipulatoire. Clairement. Et c'est ce que j'ai constaté ici au début. C'est ce que j'avais dit lorsque j'ai vu un flyer. On dit stop frontalier. Je leur ai dit mais si tu mets juif à la place, ça donne quoi ? Ça, ça ne joue pas. Donc, c'est une énergie. Après, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre. Je l'ai dit tout à l'heure. Tu pourras le dire à cet architecte que les gens étaient déçus par, je l'ai dit ou pas, Sarkozy, Hollande et après, on essaye la fée Marine. Donc, on bascule de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, les partis dits populistes mais sur le sur le qualificatif populiste, on peut discuter. C'est pour ça que ça s'appelle citizens. J'embrayerai sur la deuxième partie de la question. Ils le disent ni de gauche ni de droite. Enfin, tout est bon. Tu ratisses le plus large possible et tu manipules le mieux et on bascule de l'un à l'autre. Citizens, je l'ai dit tout à l'heure, c'est nous. Citizens, ça renvoie à notre rôle. Le citoyen, il y a une donne dans ce mot qui est extrêmement démocratique. Le citoyen, il a des droits d'abord. Donc, ils sont bafoués ou tout du moins le citoyen est manipulé à des fins qui sont souvent en Suisse de la part de ce club de milliardaires, des fins économiques, juteuses. Tu te dis, on manipule comme ça les gens pour faire prospérer. Il y a eu des moments difficiles. Vous vous souvenez de cette histoire de cet enfant-là ? Je me refusais à utiliser son prénom qu'on avait retrouvé le nez, le bec dans le sable, etc. Le pouvoir d'image, est-ce que ça va changer quelque chose ? Mais en Suisse, force est de constater que souvent, de la part de ce club qui met des gens au pouvoir, qui sont souvent des portes-serviettes, selon moi, on met dans la balance un gamin qui a le nez dans le sable avec un poste de travail, pas forcément dans l'armement, mais dans l'armement aussi. Et c'est là où il y a un problème de citoyenneté. Alors ça peut paraître être des raccourcis de citoyens clairement de gauche, encore que ça ne veut pas dire grand-chose. J'expose à deux jonquers. Vous connaissez deux jonquers ? C'est quand même... C'est all-time. C'est extraordinaire. Et alors il y a un biotope, je suis installé depuis quelques jours, c'est extraordinaire. Alors ça joue, heureusement, protocole, l'encadrement. Il y a quelque chose qui joue sur la peinture. Ça fait plaisir, comme ce soir, de voir tout à coup des images qui remontent. Elles sont grandes et il y a surtout une directrice du lieu qui est super intelligente et du coup, on a beaucoup de plaisir. Mais c'est très intéressant. Tu peux dire ça sur YouTube One for the Money ? Eh bien, c'est très intéressant d'avoir protocole là-haut avec des gens qui sont en place dans une certaine forme de confort. Pas toujours, parce que le protocole, il était quand même contraignant. C'est pour ça que le titre, la typo du livre est un peu en cyrillique, comme ça. C'est le premier protocole qui vous oblige à rester assis et à prendre la parole. Mais enfin, il y a une forme de confort. J'ai joué un peu là-dessus. Et ici, une agitation d'un citoyen qui va peut-être aller frapper en vieille ville puis dire « Ok, 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 ok. » On en est où ? On se passe. Voilà. Citizen, j'ai répondu. Hein ? Parfait. Gauche, droite ? C'est plus bien. On a voulu. C'est le citoyen. Donc, laisse-moi voir. Il y a sûrement des gens de gauche là-dedans. J'en sais rien. Après, ça bascule. Vous, ils sont clairement de droite. On bascule. Vous l'aurez remarqué. Et ça, c'est souvent le cas. C'était le cas clairement dans Tropical Gift où je photographiais à la fois les gens qu'on pousse à aller piller les ressources premières pour qu'on ait quand même du pétrole à prix possible versus les populations locales qui mangent du singe. Je l'ai dit par le passé parce qu'il n'y a plus de poissons. Donc, il y a quelque chose comme ça, un peu de manichéen. C'est toujours un peu délicat. Ici, mais on s'est posé la question avec Fred sur la chute. Tout à coup, là, on est paf, il y a des fusils. Il y a le mur d'exécution d'Auschwitz. Il y a deux femmes somaliennes. Versaasca. Bam ! Un corps au sol. Et le déluge. Et la réponse a été trouvée tout de suite parce que c'est à la hauteur du jugement que je fais. Mais dans la série que je viens de raconter, gauche, droite, nord, sud, surtout, Auschwitz. Les nazis, c'est la droite ? C'était quoi ? On ne peut pas qualifier, non ? On en a parlé d'Auschwitz, d'ailleurs, en préparant. Tu m'as dit que là, tu étais vraiment au plus près du lieu. On parlait d'immersion au début. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Il y a mon frère qui me dit qu'est-ce que tu fous ? J'étais à Noël à Auschwitz. Il me dit, tu n'as rien d'autre à faire. Ben ouais, c'était une période où on ne va pas chercher. Alors, il y a des photographes, je ne juge pas, mais il y a des collègues qui, c'est complexe, ce qu'on va chercher sur le terrain. Bon nombre de photographes de guerre ont des telles montées d'adrélanine face aux risques. Après, ça se mélange, évidemment, avec une forme de compassion, de devoir de témoignage lorsqu'on est au front. Il le faut. Il y a des collègues à Van der Stock, j'ai vu aujourd'hui, il est à Gaza, c'est important, il faut témoigner, ils font le travail. Mais certains le font pour différentes raisons. Auschwitz, je n'irai plus. Je n'irai pas aujourd'hui, je n'aurais pas été il y a un an ou deux. Mais il se trouve que Noël, je ne sais plus, 2017 ou 2018, j'étais là-dedans et j'ai été chercher, ouais, j'ai été chercher quelque chose qui pourrait être, finalement, Patrick Frac, tu n'es pas en désaccord avec ça, à l'image du livre qui est une brique, donc j'ai un mur d'exécution d'Auschwitz qui est, paf, quoi. Donc il est un peu funèbre, ça se termine mal, mais j'étais là-dedans, mais je ne vais pas le chercher en me disant, ah, ce serait bien d'avoir une image bien difficile d'Auschwitz pour mettre dans le livre en troisième avant la fin. Et ça rejoint ta question sur la sélection, le choix des images, c'est que tout à coup, elle est là, elle est ressurgie. Et elle ressurgit encore plus fortement lorsque Pablo décide, paf, on va faire une tranche coupée à ras, la brique. Ça parle aux architectes, ça, les briques. Est-ce que tu veux parler des autres projets en cours ou des futurs projets ? Est-ce qu'à la fin d'un projet aussi important, aussi prenant, aussi puissant, on réfléchit déjà à la suite ? Non, il faut faire autrement. Et c'est ce que je dis lorsque j'interviens dans les écoles ou des étudiants qui ont leur diplôme de photographie, je leur dis tout le temps, ce n'est pas très important, ton diplôme. Fais travail suffisamment, fais en sorte qu'il ne soit pas terminé, comme ça, tu arrives au diplôme, tu as une note suffisante, puis après, tu continues. Ou alors, essaye d'avoir quelque chose sous-jacent, un projet, puis il sort. Celui-là, de toute façon, on ne savait pas trop quand il est sorti. C'est un livre du confinement, on a bien réussi, non ? On n'a pas pu aller sous presse, on n'a décidé pas, on a tout contrôlé, merci infiniment. Fantastic Publishing House, des thèses, des choses, donc on a pu le réaliser, c'est un livre du confinement. Et je disais à Patrick, qui était plus inquiet que moi, ou peut-être Pablo, ce n'est pas grave, s'il est un peu trop magenta, ce n'est pas grave, c'est le livre, il s'est sorti en 2021. Je reviens à ta question. Non, c'est terrible, j'ai commencé à travailler sur, c'est terrible, mais c'est beaucoup moins grave que bon nombre de restaurateurs, dont on m'a parlé, là, en Vieilleville, ou tout ce que, bref, ça reste une position d'artiste bourgeois. Mais j'avais commencé à travailler sur Hong Kong, à la suite de Macao, Macao qui montrait le bon élève chinois, consommateur, qui va se rendre nouveau riche, nouveau très riche chinois, qui va se rendre à Macao pour dépenser, consommer, etc. Versus Hong Kong, une résistance face à cette dictature chinoise, multistrate. Et quand j'étais à Macao, je faisais des escales à Hong Kong, ça faisait du bien, ça faisait vraiment du bien, quoi. Citizens Hong Kong, en tout cas en partie, c'était super, du rock, l'Angleterre, c'était Yavey, c'était beau, et donc j'avais déjà des images, et après s'est installée la deuxième vague de résistance des parapluies que j'ai commencé à documenter, et ensuite, c'était quand, janvier, janvier 2000, qu'est-ce qu'on est, 21, janvier 2020, j'avais décidé d'y aller pour travailler sur cette notion de la résistance, démocratique, c'est là que j'ai besoin d'évacusido, parce que ces mots, ils sont réducteurs, bref, vous m'avez compris, un travail sur la démocratie. Et voilà, Covid, j'étais pas du tout à l'aise, donc j'ai fait comme un steward, j'ai repris mes bagages, je suis reparti tout de suite. Bref, mince, qu'est-ce qui s'est passé, typiquement ? Et là, on est à droite, on est à gauche, c'était quoi la question ? Le gouvernement est arrivé à ses fins, comme on peut y arriver ici aussi, il faut être très vigilant sur des décisions qui peuvent se prendre, comme elles se prennent de manière beaucoup plus drastique de la part, ou chez des politiciens, dans des pays que j'ai traversés, comment est-ce que tu arrives à se séparer, faire rentrer, éteindre, c'est terrible, terrible, donc pour trépondre, mince, non, il n'y aura pas, mais il y a d'autres bastions, que je ne vais peut-être pas dévoiler, je n'ai pas commencé, c'est la page absolument blanche, après on s'occupe, mais c'est clairement difficile, je suis toujours mon père avec beaucoup de plaisir, c'est devenu une star, tout le monde le reconnaît maintenant, Facebook, il fait ci, il est avec ses copains, il morfle un peu à l'hôpital, donc c'est une histoire viscérale, dont j'ai besoin, que je continue, pas grand chose, pour te répondre, tu as vu, j'ai les jambes qui bougent, ce n'est pas simple, comment embrayer, je suis tellement content, merci vraiment encore, mille fois, merci, j'avais l'impression d'être Bruce Springsteen l'autre jour, on a lancé des invitations, 50 personnes, on ouvre la deuxième, bon ce n'est pas 50 000, c'est 50, mais merci, parce qu'il y a eu des moments de doute, alors il y a eu la possibilité de faire le livre à l'atelier avec les camarades, etc., mais il y a des moments de doute sur la portée de ce que l'on peut faire, moi ce qui me manque le plus, c'est les concerts, de pouvoir être complètement mangé, et donc super que ce soir, ce soit possible. C'est toi qui es sur scène ce soir. Ouais, ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Je propose qu'on ouvre les questions au public, si vous avez des questions, Barbara, je crois, peut passer dans le public avec un micro. Vous n'étiez pas préparé à ça. Je vais regarder si on a des questions sur les réseaux. Il y a une question sur la politique, une nouvelle fois. Évidemment. Évidemment. Mais c'est toujours comme ça. Toutes mes histoires, elles sont fondamentalement engagées dans des dons sociétales, mais sur YouTube. En plus, ils n'ont pas vu les images, les gens, donc ils ont des intitulés, ils ont vu des teasers, on est dans une ère de communication. Moi, je me méfie de la communication, je ne veux plus de communication. Donc peut-être que si ces mêmes personnes avaient vu, et d'ailleurs, je m'en excuse auprès, ce n'est pas du tout correct de dire ça. Si les images n'ont pas été diffusées, c'est que je me refusais à ce que les images soient comme ça, dévoilées, déflorées, sur des choses qu'on ne contrôle pas, et puis dans cette surabondance de consommation numérique. Je m'excuse aussi auprès des personnes qui sont peut-être encore en dessous quand il y a des problèmes des micros, mais qui étaient aussi sur un écran un peu plus réduit. Là, c'était pas mal, mais évidemment, nous, on a des envies. L'expo, c'est super. Finalement, de Jonker, c'est mieux, je vais faire un peu de marketing. Vous pouvez vous arrêter sur un tableau. Non, mais c'est le rythme. Les arts visuels, c'est tricky. Question politique, peut-être. Mais je voulais être musicien. Pourquoi ? Parce que si vous êtes là, ou alors, il y a des gens, Juan, il y a des gens qui sont dans le théâtre qui sont là ce soir, vous êtes installé, vous jouez quelque chose et il n'y a que ça qui est donné à voir ou à entendre, à vivre. Vous pouvez partir. La photographie, c'est le parent pauvre. souvent, on est dans des galeries, mais j'ai déjà peut-être dit ça par le passé. On a un display et puis les gens font autre chose avec leur telatela aussi, etc. Moi, j'essaye de conférer, mais j'arrive du coup à cette question que tu n'as pas posée, cette nature politique sous-jacente. C'est que normalement, on devrait se passer de commentaires, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, je n'ai rien à faire là, à part célébrer dans un bal masqué. Mais le rythme, tu l'as mis. D'ailleurs, tu me disais, justement, vous avez peut-être remarqué, mais chaque image ne restait pas la même durée à l'écran qu'une autre. Donc vraiment, au moment de la sélection des images, sélection qui se fait dans le livre et qui a une pertinence impressionnante, sélection qui se fait sur l'écran, là, il y a un peu de rythme, justement, tu parlais. Et maintenant, voilà, chaque image a une durée de projection, d'exposition qui est différente des lignes des autres. Bien que, comme dit, ça n'a pas de nature, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une pièce qu'on a vu là, ça reste un déroulé. Mais il y a plusieurs choses qui se passent. Ce qui se voit, il y a quelques images qui manquent. Ce qui se regarde ici, à la maison et ce qui se voit ici, dans ces échelles, n'est pas identique. Ce qui fait qu'il y a des images qui peuvent être très difficiles, qui peuvent être parfois psychologiques de la part des protagonistes que j'ai pu photographier, qu'il faut, si on décide de les montrer à ce format, il faut peut-être aller un peu plus vite. C'est comme lorsque vous regardez, moi, je suis très indisposé lorsque je regarde un film documentaire, puis il y a quelqu'un qui se met à pleurer à la caméra et puis que la caméra reste, il faut juste, hop, et on repart. Après, c'est un super tease pour le livre, on se disait avec Fred Chauffat parce qu'on ne se souvient pas très bien de ce qu'on a vu, je crois. On a commencé avec des temps de durée beaucoup plus court. Après ça, on peut y aller, on peut y aller, elles tiennent les images. Puis après, moi, je me disais toujours que certaines images, il ne faut pas les laisser trop longtemps. Ça rejoint ce que je disais, réalité fiction, c'est ce label, cette équité qui me colle à la peau depuis fort longtemps. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est mis en scène ? Sur Protocol, on me disait ça, on me l'a dit encore aujourd'hui en vieille ville. et ça, c'est super, que ça crée une tension. Je ne sais pas si c'est reptilien, du coup. Qu'il y ait quelque chose qui, on n'est pas sûr de ce qu'on vient de voir d'une part, peut-être, on peut jouer un peu là-dessus. Puis aussi, si ça flirte avec quelque chose d'un peu irréel, la fiction, il y a cette donne où on dit souvent que le réel dépasse la fiction. Évidemment, j'adore ça. ça a devenu un peu, je pense, un peu un fond de pas de commerce. C'est trivial de dire ça, mais j'adore ça. Et c'est pour ça que j'aime autant le réel. Alors, je perds un peu la vue, je vais avoir 50 ans. Alors, forcément, comme nous tous, c'est plus difficile. Physiquement aussi, je n'arrive plus tant à descendre, etc. Mais j'aime trop le réel. Qu'est-ce que j'ai fait encore hier ? Je me suis posé une demi-heure, place neuve, juste pour regarder. Ça, c'est des super exercices qu'on devrait tous faire. Si je le fais, c'est parce que moi, mais ça, c'est super, cette faculté du spectacle, du réel, parce que je découle quand même de cette école, de Cartier-Bresson, de Magnum, de l'instant décisif. On y est, la couverture du livre, c'est vraiment, on est dans un instant qui ressemble d'ailleurs à un pas de Bresson. Tiens, je ne m'étais jamais dit ça. Sur l'eau, d'ailleurs, aussi. Mais pour aller dans le sens de ce que tu disais, ensuite, il faut la notion de l'imaginaire. Elle est super. Je préfère m'atteler à travailler peut-être sur l'imaginaire des regardeurs, regardeuses, horribles, regardeurs, que sur l'émotion. L'émotion, c'est la mienne. C'est tout ce que je suis, le citoyen que je suis, tout ce que je mets en place. Et après, c'est tout ce que je malaxe à l'atelier. Et après, c'est l'imaginaire. et le temps pour une projection, le format, le rythme, la narration. C'est... Voilà. Merci. Politique ? Politique, ça viendra. On a une question. Barbara ? Oui. Allô ? Vous n'avez pas un peu d'eau ? Je t'ai piqué ta bouteille. En menton, là ? Oui. Merci. Alors d'abord, félicitations pour ces images qui sont un vrai plaisir à découvrir. Et puis, quand tu dis que tu ne sais pas tellement parler, c'est quand même très intéressant de t'écouter. Pour la suite, je voulais savoir un petit peu parce qu'on sent que, en fait, quand tu vas sur les sites et tout ça, il y a une grande partie de hasard, en fait, qui te met dans des situations. Puis, comment est-ce que tu combines, en fait, ce hasard avec les intentions qui sont aussi très fortes dans ce que tu veux mettre dans tes images ? Donc, quelle est la part, un petit peu, de ce que tu découvres que tu ne savais pas que tu allais découvrir ? Et puis, comment est-ce que tu fais pour le ramener sur les intentions que tu peux avoir après ? Je suis obligé de regarder parce qu'il est tellement... il a été lancé et ça devient... Il n'y a pas de règle générale. Par contre, en lien au hasard, en fait, l'hasard, tu le suscites. Je fais beaucoup référence à Protocol. Ce n'est pas parce que Pascal Couchepin est avec nous. Mais le back cover, la dernière image de Protocol est une image où il y a un décollage des salutations à Israël sur le tarmac avant le décollage du jet de la Confédération. Il y a beaucoup d'une espèce de balle. C'est une chorégraphie. Quand les images se chorégraphient d'elles-mêmes, c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas tant un hasard. C'est qu'au bout du cinquième ou sixième voyage que j'ai pu observer, je sais quel genre de balle il se passe à ce moment-là parce que les turbines marchent, le chef, il est déjà dedans, il faut y aller. La chef de la sécurité israélienne est plutôt portée à tendre la main. L'ambassadeur suisse d'Israël, il est plutôt tendre à la forêt. Et puis, tout à coup, tu es là. Tu dois savoir où tu vas. Tu dois savoir à quelle hauteur, dans les genoux. C'est bien d'être toujours un peu en dessous de la taille. Et puis, tu déclenches et après, tu as une image. Et à l'atelier, tu la découvres. Ce n'est pas, waouh, quel hasard. Tu as été le chercher. Si je me retrouve dans des locales, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je fais toujours référence à ça. dans des locales où c'est vraiment dur, parce qu'il y a eu encore des moments très durs, des regroupements humains où les gens lèvent le bras et disent « Ah, la race ! » comme ça. Tu cherches, en fait, ce n'est pas que tu cherches, tu cherches qu'il se passe quelque chose au-delà de ce que l'on sait déjà. Vous n'avez pas vu d'image avec des personnes qui avaient le bras levé. par contre, j'ai vu des gens en randonnion comme ça ou te demander ce qu'ils vont faire. Et en fait, tu peux, sur chaque site, quasiment, suffisamment te concentrer pour, si pas susciter le hasard, être en mesure de l'attraper quand il est là. Mais c'est du travail d'atelier, des fois, tu es à côté, ce qui est super, mais je ne sais pas si ça va dans le sens de ta question, c'est que ça m'est arrivé encore avec mon père, alors que je pensais avoir fini l'histoire. Mais des fois, je rate des choses. Ils étaient dans un local, tous vaccinés, bouffaient, tout à l'heure. Putain, il y a des bouteilles, du bazar, je n'avais pas mon appareil photo. Et il y a eu, ce n'était pas un hasard, j'étais posté exactement dans l'angle où il y avait un magnum, les vieux, ils boivent magnum, ils sont 6 ou 7, samedi à 11h du mat', tac, comme ça. Là, mon père était derrière, puis c'est... Ça reste entre nous. Et du coup, cet hasard-là, qui n'en était pas, parce que non de bleu, si j'étais prêt, mais je regardais attentivement, m'a poussé à me dire l'histoire n'est pas terminée. Ça, c'est très bien. À partir du moment où vous continuez à rater, où je continue, où on continue en tant que photographe à rater des images, ça veut dire qu'il y a une extrême concentration et vous êtes encore dans le sujet. Après, il y a Depardons qui disaient, c'était quand même mon référent quand j'étais étudiant, dans sa série San Clemente, que certains connaissent peut-être, il disait qu'à partir du moment où tu sais où tu dois te mettre, parce que San Clemente, c'est sur un asile psychiatrique, sur une île italienne, non ? Et lui, à un moment donné, il savait à quel moment allait peut-être passer cette dame qui est vraiment très très mal au point lorsqu'elle ressort avec son bol de riz. Et à partir du moment où il l'attendait, finalement, ce n'est pas très loin du tarmac à Tel Aviv, il se disait, là, je suis un peu, j'arrive un peu trop loin dans le contrôle d'une forme de hasard. Mais merci, c'est sûrement un compliment. Je ne me rends pas tellement compte. Il y a des gens avec lesquels on danse, on retourne, il y a quand même beaucoup de paysages. Hasard, la lumière, il y a beaucoup de métaphores. Ce n'est pas tellement un livre spectaculaire. Je pense que j'ai fait des livres spectaculaires avant. Après, il y a ces amis polonais élus ou peut-être pour aller dans le sens de ta question, il y a une commémoration. C'est du moment de l'ultra, je ne sais pas, mais d'extrême présence. Donc, il y a une commémoration polonaise. Il faut très bien observer ce qui se passe. Arrivent des limousines. Tu dis, là, ça doit être eux. Tu t'approches. Puis après, il y a une protocole, c'est fait comme ça. Tropical gift, encore plus comme ça. Il y a une zone grise d'autorisation. Et le photographe, fort heureusement, il arrive souvent à être quand même le bienvenu dans des séquences où les gens sont quand même un peu dans des prestations aussi pas publiques. Ils sont habitués à être photographiés. Cette image, elle est bien. Plus je la regarde, plus elle est bien. Au début, je me disais, bon, ça va, ils sont juste un peu en quinconce, mais il y a quand même la sécurité. Il y a ce type-là un peu recommandable. Et en fait, tu peux rester et tu restes et puis tu passes peut-être 10, 15 minutes. On ne te posera aucune question. Et dans ces moments-là, hasard ou pas, tu sais que tu es sur le site, parce que tu as repris ce mot aussi, tu n'es pas sur le site pour rien. Tu bosses et tu sors une image qui est chorégraphiée. Y a-t-il d'autres questions dans le public ? Oui, c'est moi. Bonsoir. Pendant l'introduction, vous avez dit que les choses comme vous avez passé du temps avec certaines personnes et dans certains cas, vous les avez compris aussi. Mais qu'est-ce que vous avez compris ? Quel genre de personnes vous avez compris et qu'est-ce que vous avez compris ? Je comprends que si vous avez plus de travail et plus de dents, il y a une révolte qui s'installe, que si vous avez vraiment faim, vous pouvez être à la merci de décideurs. Je comprends aussi que s'il y a un problème peut-être d'éducation et puis que vous avez une proportion hormonale à prendre du poids, peut-être que vous ne vous en sortirez pas. que si vous avez compris l'importance de la foi en Pologne et que vous êtes politicien, peut-être que c'est un joli capital. Que si vous êtes homeless et puis qu'il fait très froid, les premiers rayons de soleil le matin, ils vous nourrissent. On comprend qu'une parade militaire le 14 juillet à Fréjus, malgré le confinement, dans une arène de fête du taureau. Ça peut être un peu militaro, ridicule, mais très important en termes d'officialité d'avoir réussi à le faire. ainsi de suite. On peut comprendre que des élus, ça j'ai le droit de dire, de notre mouvement ici, à la session au pouvoir, parfois ne savent pas s'habiller. Alors tout à coup, vous êtes au pot, vous n'avez pas de cravate. Tu me donnes la tienne et ça jure, parce que je n'en ai pas. Voilà, je ne veux pas trop faire de démonstrations. Après, il y a des images, non mais on ne sait pas votre question, je ne veux pas faire trop de démonstrations. Il y a des galères, il y a beaucoup de souffrance dans le livre, il y a beaucoup de solitude, il y a des absences de prise en charge heureuse, il y a... Après, il y a beaucoup de... Je regarde encore un peu. Il y a des bruits de bottes. On a envie de... Qu'est-ce qu'on commémore qu'est-ce que ça fait ? Je les ai entendus à Rome quand ils se sont réunis juste pour lever le bras droit et j'ai compris l'adrénaline. On se réunit, on ne peut pas le faire n'importe où, on vient de partout, on se réunit, la commémoration d'un assassinat d'un sympathisant de notre groupe, on se réunit, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont un ram ! Camaradi, presenti, ram ! Donc j'ai compris que cette adrénaline-là était la même que pouvait peut-être avoir un coureur de marathon. Enfin, vous m'avez compris. Plein de choses, c'est très divers, mais beaucoup de désarrois. Je crois que je le savais un peu. C'est une question qui m'a été posée récemment et en fait, je n'ai pas vraiment découvert, mais j'ai pu aller sur l'exutoire, j'ai pu aller voir, j'ai eu, je pense, une bonne image de cet homme qui se nourrit du soleil le matin, ce qui est quasiment le cas dans la plupart de mes images sur Insert Commons à Las Vegas. On le retrouve ici, c'est des choses que l'on sait, mais après, ça fait partie d'un ensemble de choses observées, parfois comprises, les choses évoluent, ça ne va pas super bien. Le jour de l'ascension à 8h du matin, les mendiants se sont trompés, ils étaient quand même sur la rue de Confédération de Centre, il n'y avait quasiment que des mendiants, tous les 100, 200 mètres, j'ai faim, j'ai faim, c'est nouveau ça. Alors j'ai compris que ça va moins bien, on a pu voir le déclin aussi de cette pauvreté à Paris, après, qu'est-ce qui se passe quand vous avez quand même encore un peu, j'ai dépanné quelqu'un au libellule l'autre soir, je ne devrais pas le dire publiquement, c'est enregistré, n'est-ce pas ? Il y a des deals très bizarres au libellule, appartement dans lesquels tu peux rentrer depuis le balcon extérieur parce qu'il est de plein pied. Alors maintenant, ils ont envoyé le sécuritaire, la sécurité, j'ai donné, il manquait 5 francs pour donner les 30 balles à la personne qui allait le loger. On comprend ça, est-ce que c'est le populisme, est-ce que c'est la droite, est-ce que c'est la gauche, c'est le geste libre, je pourrais inclure, je suis très libre dans ce projet, donc on revient au titre, on revient à la gauche droite, je suis très libre, mais pas encore complètement. On est quand même tenu, je fais encore face à ces questions, peut-être qu'un jour j'aurai le geste, comme ça, il n'y aura pas de questions de ramification, mais encore une fois, comme du son, comme de la musique ou de la peinture, le réel, le réel me renvoie toujours à des questions extrêmement pragmatiques. Mais elle est belle, votre question, il n'y a pas de problème, je suis un être humain, je m'intéresse aux autres, enfin, je pense être très égoïste aussi, mais j'ai de l'empathie et de l'intérêt, sinon je ne pense pas que j'arriverai là. Mais bon nombre de photographes à un moment donné n'ont fait plus que des paysages, si vous prenez Don McElean, ses séries, Don McElean, c'est un photographe de guerre qui a couvert des conflits très très lourds durant toute sa vie, après il a fait des paysages, il y a beaucoup de paysages, le paysage dit beaucoup, j'aime beaucoup la métaphore, la peinture, des fois à l'atelier j'ai l'impression de travailler comme un peintre, une image, qu'est-ce que j'aurais compris par une image si j'étais peintre ? C'est dans l'autre sens, c'est qu'est-ce que j'essaye de donner comme piste de lecture dans mes images, pas forcément pour les faire comprendre, mais pour qu'elles aient la répercussion. Non, mais j'en fais trop la matinée, ça suffit, non ? On boit tes paroles. Une dernière question ? Comme vous voulez, oui. J'ai une question, on en parlait, la question de Linda sur YouTube justement. Les images sont-elles forcément politiques ? J'y retourne, avec son accord. Ouais, eh bien, ouais. Il faut encore définir la politique. Je me méfie des mots, donc j'en utilise peu. Eva, les images sont-elles nécessairement politiques ? Je pense. Qu'est-ce que c'est la politique ? C'est la... Une fois, j'avais... On m'a dit que c'était l'activité la plus noble. Je veux bien y croire. Être politicien, c'est l'activité. Je veux bien croire à ça. On demande souvent à voir, c'est compliqué, c'est la plus compl... Et la photographie, elle a ce rôle de la noblesse, de devoir mettre en lumière, dans la balance, en dialogue, révéler, aider. La politique, elle est quand même... La politique, c'est quand même censé amener un meilleur vivre ensemble. Moi, personnellement, je suis un type complètement désespéré. Mon livre, il ne sert à rien. Ce que je fais, ça ne sert à rien. D'autres que peut-être passer des moments comme ça. Je ne changerai pas le cours des choses, on ne bougera pas les lignes. mais elle reste politique parce que là, je suis en train de donner à voir un camp de Rome à Oshd, dans le nord hongrois, qui peut à tout moment être incendié, où on coupe l'eau, l'électricité. Oui, c'est politique. Alors, attends, je... Oui, oui, je pense que oui. Linda. Merci pour elle. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter ? Non, merci. Oui, attends, parce qu'on a trois éléments. Alors, on a fait... Qu'est-ce qu'on a fait ? Projection. Introduction, projection. On a parlé assez du livre. Il est là. Si vous voulez rencontrer, nos amis Zurichois vont, je crois, reprendre la route bientôt. Les Souplard et Achrantes, Pablo, on est toute une équipe. Il est en bas. Expo, trois petits points. Mais c'était principalement une soirée pour lancer ce livre dont je suis... Nous sommes très heureux. Donc, merci d'être là. Merci beaucoup. Bravo, Christian. Bravo à toute l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501